développe l'application MyVisito, Your Smart Tourism App. MyVisito, c'est un outil d'itinérance très intelligent au service des territoires. Pourquoi ? Parce qu'il est bâti sur des technologies de pointe. En effet, MyVisito utilise un moteur de recherche touristique multicritère qui va être branché directement sur Apidae, sur le système d'information touristique, mais aussi des technologies de push de notification personnalisées, des technologies de géofencing de offline. Et avec MyVisito, vous allez pouvoir gérer un grand territoire et mettre en place un accueil figital pour vos visiteurs. En effet, MyVisito, c'est un outil qui s'utilise aussi bien dans le bureau d'accueil qu'en autonomie en dehors de l'OT. On conserve les mêmes interfaces, donc il n'y a pas de césure dans l'utilisation. Le visiteur n'est pas perdu et il va pouvoir ensuite l'utiliser en toute autonomie. C'est un outil d'itinérance que vous allez pouvoir offrir à vos visiteurs pour les guider, mais aussi apporter tout un tas de services, parce que guider sur un plan, c'est bien, mais aussi c'est important de pouvoir trouver facilement un parking, un restaurant, des toilettes. Avec MyVisito, vous allez pouvoir vous adresser aussi bien aux résidents avec un flux spécifique pour les guider, via les transports en commun, mais aussi aux touristes. Donc, on va mettre en avant, on va s'adresser aussi bien aux visiteurs qu'aux résidents. Et enfin, MyVisito est aujourd'hui l'outil du marché le plus perfectionné en termes de personnalisation de l'offre à travers les services qu'il propose. On va le voir. Donc, sur toutes ces technologies, on est venu greffer un certain nombre de services, un certain nombre de fonctionnalités qui vont vous permettre de créer des itinéraires personnalisés et donner des idées de parcours à vos visiteurs, de pousser l'agenda de vos événements de manière personnalisée, de mettre en avant l'offre de vos sociopro de façon innovante, on va voir comment, couvrir en offline les zones blanches hors Wi-Fi. Et puis enfin, ce qui est important aussi, de pouvoir récolter des statistiques précises, puisqu'on connaît le profil des visiteurs, sur qui fait quoi. Alors, la liaison avec Apidae, on a un parseur qui vient se brancher directement sur le système d'information touristique, avec un rafraîchissement toutes les nuits. C'est un travail qui se fait lors de l'installation de l'outil. Le plus gros du travail en général, c'est de faire le ménage, de faire un petit nettoyage des données dans Apidae, puisqu'on utilise la donnée de manière assez fine, par rapport à sa qualification, par rapport aux dates. Donc, en général, c'est un travail qui prend à peu près un mois au maximum. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois que ça s'est terminé, il n'y a aucune ressaisie. Et aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on peut mettre en place des flux spécifiques pour les résidents, parce qu'il y a des événements, des activités qui vont intéresser plus les résidents que les visiteurs, et vice-versa. Alors, des exemples, sur Apidae, on en a quelques-uns. Donc, Avignon, qui est notre tout premier client. Cœur Riviera, avec lequel on a remporté le prix coup de cœur du magazine Côte, deux grands territoires où l'itinérance prend vraiment tout son sens, la Côte d'Azur et la Provence, avec, pour la Côte d'Azur, des bornes J.C. Deco qui sont installées à l'aéroport Nice-Côte d'Azur, de nombreux projets avec la Métropole, des projets européens. Et puis, un autre exemple, qui est intéressant, parce que c'est vraiment de l'itinérance urbaine, avec MyVisitram. Donc, c'est un concours qui a été lancé par la Métropole Nice-Côte d'Azur et Ligne d'Azur, qui était à la recherche d'applications utiles pour les clients du tram. Les clients du tram, il faut savoir qu'en gros, il y a un tiers de touristes, mais aussi deux tiers de résidents. Donc, MyVisitram, le tram se transforme en bus touristique pour les touristes, puisqu'il va les guider. Et pour les résidents, on va leur proposer l'agenda des événements de manière personnalisée et les y amener. Vise-Neuve Loubet, avec qui on a remporté le label d'argent des territoires innovants au concours des Interconnectés. Rocoboun sur Argent, pour qui on a mis en place des parcours de découverte du vieux village. On verra tout à l'heure avec des QR codes et du push de notification basé sur du géofencing. Quand un visiteur s'approche d'un monument, d'un point d'intérêt, il va recevoir une notification avec le détail de ce qu'il y a à voir. Et enfin, Menton Riviera, qu'on a démarré cette année dans le cadre d'un projet européen Interreg, pour des parcours de découverte thématique sur la Riviera française. Donc, comme le dit bien l'affiche de MyVisitram, MyVisito, donc ça permet non seulement, on va dire aux visiteurs ce qu'il y a d'intéressant à faire, mais aussi, on va le guider. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir des démonstrations sur différentes destinations et sur les possibilités de l'outil. Donc, on va commencer par, je vais vous amener à Avignon et une démonstration pour vous montrer la puissance du moteur de recherche. Donc, voilà, on imagine qu'on est à l'accueil, dans l'office du tourisme. Donc, il y a des visiteurs qui arrivent, qui veulent faire une visite le 8 mai, qui sont intéressés par le sport, divertissement, technophiles, qui ont entre 25 et 40 ans, donc vous voyez que c'est assez détaillé, qui sont en famille et qui se déplacent en voiture. Et là, le moteur va aller sélectionner presque instantanément toutes les activités qui sont disponibles ce jour-là sur Avignon et qui correspondent au profil du visiteur. Donc là, en fait, on va chercher tout ça dans Happy Day. Voilà, donc voilà, on voit évidemment tout le détail. Donc, ça, c'est toutes les informations qui sont dans Happy Day. Voilà, ils choisissent la balade à vélo. Et pour l'après-midi, un laser game. Vous voyez que le choix est assez vaste. Une fois qu'on sait quelles activités ont choisi les visiteurs, on va pouvoir leur proposer sur leur route et à proximité des activités qu'ils ont choisi, des restaurants. Donc, ils vont pouvoir choisir le type de restaurant, le type de cuisine. Donc là, par exemple, choisir la cuisine rapide. Ils vont choisir une pizzeria et une crêperie. Et puis, ils feront leur choix définitif à midi. Et puis, la même chose pour des commerces. Donc, voilà, pour le goûter, la pâtisserie Marcelin, ça a l'air bien sympathique. Et voilà, vous voyez qu'en quelques clics, on a réussi à créer un parcours pour ces visiteurs. Ils vont pouvoir récupérer ce parcours en flashant le QR code et en rentrant le code qui est inscrit sur cet écran. Donc, il n'y a aucune césure. Donc, c'est vraiment du figital. Ils vont pouvoir ensuite faire leur balade avec leur smartphone. Évidemment, ils ont la carte globale. Pour chaque activité, ils pourront cliquer sur un bouton et se faire guider. Donc, pour ça, on utilise Google ou Apple Maps. Pourquoi ? Parce que si jamais ils sont en voiture, c'est des outils qui tiennent compte de la circulation. Nous, on est dans le sud de la France. On sait qu'il y a souvent des problèmes par rapport à ça. Donc, c'est important. Et voilà, donc là, on va voir un autre exemple pour vous montrer toujours la puissance du moteur. Donc, on va se placer le 15 mai. Voilà, donc des visiteurs qui sont culture, gourbands et excursions, qui ont envie de faire des excursions, qui ont entre 25 et 40 ans, qui se déplacent en voiture. Et cette fois-ci, ils sont en couple. Donc, vous allez voir, là, le moteur de recherche, voilà, propose des activités totalement différentes de ce qui a été proposé dans le premier cas et toujours qui collent au profit. Donc, on propose, en fait, en premier les activités qui sont le plus proche du profil. Et ensuite, plus on va s'éloigner dans la liste, plus on va s'éloigner de... On va proposer des activités moins proches. Donc, voilà. Alors, on voit... Bon, évidemment, maintenant, vous connaissez le principe, le détail. Voilà. Voilà, ils vont choisir la balade gourmande. Ça a l'air bien sympa. On a vu qu'ils étaient gourmands et... Donc, ça va leur faire. Ils avaient envie de faire des excursions. Et puis, le musée voulant, qui est un incontournable sur Avignon. Ils vont choisir un restaurant. Donc, cette fois-ci, ils ont envie de se faire plaisir. Un restaurant gastro. Voilà, le restaurant La Mirande, avec de jolies photos. L'importance des visuels. Voilà. Et puis, commerce, ils vont passer. Ignorer l'étape. Voilà. Donc, idem, en quelques clics, ils ont construit leur parcours. Donc, maintenant, on va voir aussi que sur MyVisito, on peut proposer des parcours déjà construits. Donc, cette fois-ci, je vous amène en Provence, qui est un grand territoire. Pardon, décidément. Voilà. Là, qu'on a un grand territoire qu'on a subdivisé en périmètres de visite. Parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir visiter toute la Provence en une seule journée. Donc, voilà des parcours déjà construits. Voilà comment ça se présente. Donc, une présentation de toutes les activités du parcours, avec évidemment le détail pour chaque activité. Si jamais cette activité n'est pas disponible, on l'indiquerait. Et puis, sur la droite, vous voyez une carte avec des activités présentes. Donc, voilà. On choisit ce parcours. Voilà. Et comme tout à l'heure, on a l'écran d'itinéraire. On va pouvoir sauvegarder cette visite. Et vous allez voir, on va pouvoir l'envoyer sur un fichier PDF par mail au visiteur. Donc, ça, c'est un joli souvenir. Voilà. Donc, on envoie l'email. On va aller ensuite sur la boîte mail. Et on voit qu'on a reçu un email avec le PDF du parcours qu'on a appelé l'Uberon. Voilà. Avec la liste des activités et tous les itinéraires. En fait, la carte globale et tous les itinéraires pour se rendre sur les différentes activités. On va passer maintenant sur un smartphone pour vous montrer la fonctionnalité de push de notification. Donc, je vais lancer la vidéo. Donc, voilà. Quand on s'abonne au push de notification, on donne son profil. Et tous les jours à midi et demi, si et seulement s'il y a des activités qui correspondent au profil, on va recevoir une petite notification pour aller consulter ces nouveaux événements. Donc, voilà. On reçoit la notification. Découvrez les événements que nous avons sélectionnés pour vous. On est directement envoyés sur la page des notifications avec l'ensemble des nouveaux événements. On peut aussi tout voir. Vous voyez, en bas de l'écran, on va naviguer sur l'agenda. Donc, ce mois-ci, le mois prochain, cette année et même l'année prochaine. Donc, là, il n'y a rien pour les événements importants. Dernier exemple d'application, les parcours push et QR code. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple de ce qu'on a mis en place à Rocobrune sur Argent. Donc, avec des QR codes qui permettent d'avoir l'information directement du monument sur son smartphone. Mais aussi du push de notification basé sur du géofencing. Donc, quand on arrive dans une zone proche d'un monument, on va recevoir une notification avec toute l'information sur ce POI. Et ce système de push de notification, il peut aussi être utilisé pour vos sociopros, pour les mettre en avant, faire de la publicité sur des événements ou qu'ils pourraient organiser. Voilà, j'espère vous avoir donné un aperçu. C'était un peu rapide, assez clair de notre outil. En tous les cas, j'espère vous avoir montré que MyVisito, c'est un véritable outil d'aide pour l'itinérance touristique sans souci. Qu'elle soit urbaine ou sur de grands territoires, à destination des visiteurs ou des résidents. Et pour ça, on s'appuie sur des technologies comme l'intelligence artificielle, le push de notification et le géofencing. Voilà, je suis à l'écoute de vos questions. Merci Evelyne. On va aller rapidement dans les questions pour ensuite enchaîner, sinon on ne sera pas bon au niveau timing. On avait une question au niveau du QR code, combien de temps est valable ce code ? Alors, le QR code, il est valable à Advit Eternam, puisqu'en fait, on va l'installer sur des petites plaques et le mettre sur le monument. Et quand on flash le QR code, ça va renvoyer sur la fiche, la fiche qui est dans Apidae. On ne crée pas de l'information, tout est automatisé, on va chercher l'information dans Apidae. Merci. Ensuite, on a une autre question, Mathilde. Est-ce que cette appli peut être utilisée sur un site internet directement ou uniquement sur smartphone ? Alors oui, en fait, c'est un site web encapsulé dans une app. Ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser depuis un PC, comme vous l'avez vu dans les démonstrations, depuis un PC, une borne tactile, un écran tactile, une tablette, un smartphone. Et donc, ça existe aussi dans l'essor sous forme d'app. Donc, il y a une continuité, et c'est pour ça qu'on peut parler vraiment d'accueil figital. Il y a une continuité entre l'accueil qu'on peut faire dans l'office du tourisme et l'utilisation en autonomie sur le smartphone. Merci. Une dernière question de Jade, mais il me semble que vous avez répondu, c'est est-ce que les parcours sont uniquement récupérés via QR code ou il y a possibilité de l'envoyer par SMS ou mail pour ceux qui n'ont pas la fonctionnalité ? Il me semble que vous avez montré qu'on peut l'envoyer par mail. Alors, on peut envoyer le parcours sous forme de PDF par mail, mais aussi lors de la réalisation du parcours. On peut envoyer les informations sur les différentes étapes du parcours par notification, en utilisant du push et du géo-femme.